... ...dans ce nouvel épisode de TA2 ! Toujours en multi, toujours en coop, toujours avec Damned ! Salut Damned ! Yo ! Et on se retrouve du coup avec notre petite équipe. Alors on était en train de prendre ultra cher parce qu'il y avait du vent et qu'on perdait un point de santé mentale et deux points de foie par tour. C'est la merde ! Alors autant dire que moi les enfants avec leurs 7 points de foie là, ça part en sucette quoi. Il faudrait pas que ça dure trop longtemps. Tu m'étonnes ! Et donc moi je suis dans mon petit village. Je vais voir comment j'organise un peu tout ça. Ouais, moi il va falloir que je trouve un autre endroit. Alors on a deux personnes qui nous rejoignent. On a Elincia qui a été élue parmi plusieurs roleplay par les gens de l'équipe de Projet Zomboïd lors du live anniversaire de... Ah oui c'est vrai ! C'est vrai ! Donc du coup Elincia et son pot. Et on a également le rat qui a eu un nom. Alors vous êtes deux à m'avoir donné un nom pour le rat. Donc bon bah j'ai pris celui qui était en priorité. Les deux étaient sympas. S'il y a un autre rat je donnerai un autre nom. Mais pour l'instant c'est le baron. Je trouve que c'est assez classe comme nom pour un rat en fait. Ouais ouais ! Ouais ouais moi j'aime bien aussi. Je trouve ça sympa. Et bah du coup bah par contre c'était un peu la merde. Je sais pas combien de temps c'est censé durer cette connerie mais euh... Je sais pas si c'est indiqué. Ça augmente la navigation de deux... Non c'est pas marqué. Alors attends peut-être si on va voir le détail des saisons. L'artisanat est 25% plus rapide. Les ennemis sont aussi agressifs pendant le jour que durant la nuit. Ouais non ça va pas l'air d'être indiqué. Non les ténèbres c'est marqué que ça peut durer que deux tours mais le vent... Le vent tu pries quoi. Alors sachant qu'on est un peu comme des cons nous parce que... Il faut que je trouve un endroit où il y a du bois pour me poser. Pour l'instant le seul bois qu'on a trouvé c'est celui qui est à côté de ton village. Ça fait un peu chier. Je n'ai pas peur de le dire. Ah bah après si t'en as vraiment besoin faut pas hésiter hein cela dit. Ouais bah après faudra que je me pose et puis qu'on alterne mais c'est un peu chiant quoi. Sinon je voulais aller jeter un oeil aux portes-lumière. Alors je sais pas si ça te dit qu'on essaie de voir si c'est vraiment une faction neutre ou pas. Parce que je pense que c'est des ennemis. Alors en soi ça me gêne pas mais je voudrais quand même faire un tour à mon village. Parce que je commence avec un déj de bouffe et de bois. Donc là j'ai mis tout le monde à de la récolte. Ah oui t'as sorti un groupe j'avais pas fait gaffe. Euh non non j'ai pas sorti de groupe justement. Tout le monde est bloqué dans le village c'est ça que je veux dire. Alors après peut-être que vu la distance je devrais pouvoir intervenir peut-être. Ouais on a un cadre de distance là ça devrait le faire je pense. Donc euh j'ai plus de groupe officiellement mais s'ils considèrent que j'en ai un euh... Enfin si j'en ai un mais il est dans le village là. Ah je peux rejoindre. Je peux t'en gâter je peux t'inviter. C'est bon. Alors on arrive à côté d'un campement qui a été corrompu par la lumière. Donc on voit des individus déambidieux de part et d'autre travaillant fabriquant toutes sortes d'objets labourant les champs et en demeurant silencieux. D'accord donc il y en a qui nous aperçoivent et ils nous demandent si on veut se joindre à eux. Euh alors non on est juste là pour voir ce qu'il se passe. De toute façon on peut pas trop dire autre chose. Ah la vache ! Wow ! La violence ! Soit vous faites partie des nôtres soit vous ne le faites pas. Ok on a des feux follets qui nous encerclent. On sent leur chaleur glaciale. Donc c'est un niveau 5 le combat. Euh je propose qu'on essaie de se tirer. Ils ont... Ça sent l'inspiration euh... Alors je sais que t'as pas forcément vu mais ça sent l'inspiration un peu Game of Thrones. Les yeux bleus, les personnages qui sont pas tout à fait des vrais humains. Ouais bah ils sont corrompus par la lumière. On va essayer de se tirer. Ah c'est ça ! Ah on peut se tirer. Ok c'est bon. Ouais ils sont sympas quoi ! Y'a pas trop de... Ok. Ah ils sont violents quand même hein ! Bah oui c'était un truc level 1 et tout mais ça fait mal aux filles qui ont quand même. Ouais bah c'était magie ou ouais 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 non ? Bah on est pas trop magie. Si je crois qu'on est quand même deux à avoir le domaine de la magie. Je crois que j'ai le domaine de la magie moi. J'sais même pas où tu le vois ça. J'ai le domaine de la nature et le domaine de la magie. C'est dans ton dieu, c'est ton dieu qui te donne ça. En fait t'as deux... Ah c'est par rapport aux dieux ! Ouais t'as deux domaines en fait qui sont nature, magie, harmonie, lumière... Ouais moi j'ai magie et tourmente ouais. Et après tu peux avoir d'autres trucs comme si t'as... Même si t'as pas magie mais des fois si t'as par exemple une sorcière ou quelqu'un qui maîtrise les arts magiques. C'est ça ouais il peut booster. Ouais bah oui. Bah là non. Bah du coup j'ai... C'est la merde. Je vais me tirer par là et on va ramasser quelques céréales. Et oui comme vous me l'avez dit d'ailleurs j'ai oublié... J'ai pas activé la consommation de poissons grillés. Donc ça devrait déjà aider un peu. Ah bah oui tu m'étonnes. Donc on va ramasser des céréales en attendant mieux. Cuisine. Est-ce qu'on peut cuisiner ? On a un peu de poisson. Ouais mais on a pas d'herbe donc ça ne sert à rien. La recherche je pense que ça ne sert à rien non plus. Ah on peut fabriquer des trucs. Ouais moi en un tour. D'ailleurs si t'en veux je pourrais t'en faire. Alors ils seront un peu basiques pour le moment. Mais en un tour je peux faire les outils d'artisanat en fer. Qui augmentent de 1,8. Ça me prend du fer. Mais j'en ai pas mal. Et ça me prend un tour pour en faire. Là j'en ai déjà programmé deux. Mais je peux t'en faire éventuellement pour ton groupe si tu veux. Ils sont basiques hein mais... Je peux en faire en gré. Et ça monte à deux quand même. Ah ouais c'est un peu mieux qu'1,8 ouais. Sinon c'est 150% d'artisanat amélioré. Et ça je peux pas le faire parce que j'ai pas suffisamment de puissance. Donc oui hein, comment fonctionne l'artisanat dans TA ? En fait chaque objet a une quantité d'essence. Là par exemple le gré a de l'essence de pierre. Et en fait t'as différentes essences qui vont ensemble. Donc qui peuvent se booster. Par exemple je sais pas, le vent et le feu pourraient être plus puissants quoi. Mais par défaut, ton matériau primaire te donne une certaine puissance. Ton matériau secondaire une autre puissance. Ce qui fait une somme qui te permet de fabriquer des objets. Et là on voit que par exemple, plus on... Je pourrais faire une grâce de l'inventeur là. Qui est ultra badass. Sauf qu'il faudrait 16 de puissance pour l'avoir. C'est ça. Du coup je ne peux pas. Mais alors est-ce que ça vaut bien le coup de consommer mon gré pour ça ? Je ne sais pas. Si je prends le quartz tiens pour voir. Ah avec le quartz je peux carrément faire une grâce de l'inventaire. Par contre je ne pourrais plus faire mon idole. Donc c'est un peu con. Tant qu'à fabriquer on va regarder un petit matériau d'artisanat. C'est super long à faire. Je n'ai pas vraiment besoin. Je crois que j'en ai déjà en plus un truc d'artisanat. Avec elle. Il y a un truc que tu vois que j'ai du mal à comprendre. Si tu cliques en haut à droite sur le bouton des objectifs. C'est V le raccourci. On a quasiment rempli l'objectif en haut à gauche. Je n'arrive pas à le comprendre. Avoir conquis au moins la moitié des villages des factions. Ah oui. Étrange. C'est peut-être parce qu'on n'a rencontré que deux. Bah ouais. Ou alors c'est un problème de traduction. Ou alors je ne comprends pas. Ça doit être un souci de traduction. Peut-être qu'on a rencontré deux sur seize. Du coup il y en a quatorze. Peut-être que le jeu calcule qu'on a... Parce que c'est bizarre. Pourtant l'icône ressemble bien à un truc de conquête. Pour le coup. Mais bon. A voir. J'espère que... Ça doit être une connerie de ce genre. Bon non mais ça va. Si c'est ça c'est pas très grave en soi. Bon cela dit par contre on a... On a quasiment déjà 20 compagnons. Vu que visiblement pour le coup les deux comptent. C'est ça. Bon après j'espère qu'il ne faut pas juste un truc pour finir. Non non c'est marqué. Il faut répondre à une condition dans chacune des trois catégories. Ok ouais bon bah... On va voir la deuxième mais... Ouais ok à la... Ouais sûrement pas la troisième ouais. Non mais ça va c'est bon. Je n'avais pas lu. Ça marche. Bon bah pour ma part... Alors attends. Je vais juste vérifier du coup. Fait fait. Je ne peux pas faire un truc genre... Je ne peux pas faire un petit rituel pour restaurer de la foi non. Tous les membres du groupe régénéreront une partie de leur foi. Ah ouais mais je ne sais pas ce qu'il faut. Fuck. Et en speed avant que j'oublie il y avait quelqu'un qui m'avait demandé qu'est-ce que ça fait l'idole avec la Malachite. Donc on va regarder ça tout de suite. Avec la conception. Donc ça fait ça l'idole avec la Malachite. Plus de récolte, plus d'artisanat, plus de distance de récolte, plus de champ de vision. C'est quand même 40 hein c'est pas mal. Et nous on va la faire en quartz. C'est plus puissant. C'est 41,8. Donc c'est un chouïa mieux. C'est un peu mieux que mon bois elphique aussi. Des masses mais un petit peu. Le bois elphique il est à 40 kilomètres. Le quartz c'est un chouïa mieux. Mais je pense que c'est parce qu'il l'interagit mieux avec l'essence de la... Ah non elle n'a pas d'essence la graine cosmique. Ah mais non mais c'est parce que j'en ai plus en fait. Faut que j'en mette 32 du quartz. Du coup bah du coup il y a deux fois 0,9 donc 1,8 ça colle. Ouais. Alors que toi il fallait que tu mettes que 30 bois elphique. Ouais c'est ça. C'est pur ça. C'est tout à fait logique. Mais pour l'instant on va pas le faire. Donc là on va essayer de travailler là dessus. Même si c'est histoire de... Alors je peux peut-être récupérer ma super artisane tant qu'à faire. Faut travailler dessus. Je regardais si je pouvais renommer mon village. Visiblement pas. Voilà. Normalement tu dois pouvoir. Bah écoute ouais. On peut pas cliquer sur le nom. C'est pas grave on s'en fout c'était en attendant que tu finisses ton tour. Tu vois l'event ? Non là je ne vois pas l'event. Ah puis je suis peut-être un peu loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Théoriquement je suis assez proche. Non mais en plus... Ah c'est normal. C'est mon... Ok là c'est normal pour le coup. C'est mon démon de maison. Enfin de foyer qui me parle. Ah oui c'est parce que c'est le premier tour où tu as fait ton avis. C'est ça. Ouais en gros il dit qu'il peut combattre pour moi dans le village. Qu'il peut me rejoindre pour certains challenges qui sont très proches du village. S'ils ont lieu. Par contre il te dit en gros c'est un petit tuto. Merci de ne pas me mettre dans votre équipe quand vous partez du village. Parce que je ne peux pas partir de toute façon. Vous êtes un petit démon protecteur du village. On verra quand je créerai mon village. Ouais voilà je ne vais pas en dire plus. Je le fais de mon côté. Et puis au pire toi tu le feras à voix haute pour tout le monde. Oui bah sinon les gens peuvent aller voir ta vue. Sinon les gens peuvent aller voir ma vue. Je ne vais pas parler mais ils pourront lire. C'est en anglais mais ils pourront lire quand même. Et toi tu étais apparu là-bas près des fruits. On sait que là-haut il n'y a pas de bois. Putain c'est la tâche de bois. Je n'aurai rien de me poser pas trop trop loin de toi. Mais j'ai l'impression que je vais te voir. Ouais c'est pas simple. C'est pas simple ouais. Je vais devoir me barrer. Cool j'ai eu un point de recherche. Bon alors là les points de recherche. Parce que oui on a des problèmes avec les points de recherche. Mais bon pour le moment là je suis tout seul. Donc je les ai eu c'est bon. Ça y est j'ai eu un point de recherche. Maintenant je suis à zéro. Donc on verra pour les prochains events. En gros je ne récupère pas forcément les points de recherche qui sont communs. On en a parlé sur le Discord officiel. Je dois leur envoyer la vidéo que je vais tourner là. Si l'événement arrive pour qu'ils regardent. Parce que ça n'a pas l'air normal. On nous a bien confirmé que ça doit être partagé. Je vous le dis si vous avez des parties. C'est glissé au passage. Bah écoute du coup il y a un event là. On est peut-être. Je suis peut-être assez proche. Un deux trois quatre. Bah ouais. C'est juste un peu juste. Bah je vais essayer là. Il y a une ruine bleue là. Je vais essayer d'aller dessus. Un deux trois. Je peux te inviter. Bon bah ça passe. Alors les ruines sont vieilles et décrépites. Comme si elles avaient déjà été pillées de nombreuses fois. Mais on ne sait jamais ce qui peut être caché. Alors on peut soit aller au sud. Mais ça a l'air de craindre. Soit on reste dans les trucs plus sécurisés. On tente le sud. T'es chaud ? Allez on tente le sud. Vas-y on est chaud. On est déjà en badass. Alors on trouve un cellier caché. Ou alors il y a celui qui nous trouve parce qu'il nous tombe sur la tronche en fait. Ah ouais. Oui. Aussi. Bah pas de blessure visiblement. Quoi qu'attends on n'a pas fait gather hit encore. Pour l'instant on prend le grès et si on a quand même pris un peu cher. Mais pas que ça. On a trouvé aussi de l'acier. J'ai trouvé un outil de récolte en cuir. Et toi t'as trouvé du quartz. Mais par contre plus de quartz. Putain on a pris cher. Ah ouais là ça pique. Alors sur des éventes comme ça vous pouvez tout à fait crever. Donc tu vois là je confirme. Je suis censé gagner 1,5 points. Je suis à 0,0. Voilà. Donc il y a bien un souci. Donc il y a bien un truc. Je remonterai ça. Je regarde juste où j'en suis au niveau de la timeline de l'enregistrement pour le retrouver. Ok. 13 minutes. Bah 13. Shift qui porte bonheur. Donc voilà. Il y a un souci. C'est aussi ça hein de tester des jeux. Bah oui oui c'est ça. Bah après en plus on est sur des trucs un peu. Ouais. Mode FR tout ça. Voilà et... A suivre. Je peux rien faire avec mes serial. C'est la tristesse. Ah ici il y a un... Tiens j'avais pas fait gaffe mais dans le truc de cuisine maintenant tu peux combiner des matériaux. Comment ça fonctionne ? Alors 4... 2 quartz et 8 grays. Non. Non. 1... 2 quartz ça donne 8 grays et 1 morceau de charbon. Tiens donc intéressant. Ah ouais tu peux faire des trucs comme ça ? Ouais quand t'es dans cuisine en fait. Cuisine et matériaux composites. Ah ouais de matériaux composites ouais donc tu peux effectivement... J'ai du quartz et je peux le décomposer en fait. En truc d'essence infirmière. Ah ouais je peux faire pareil que mon bois elfique ça donne... Deux bois elfique donnent 8 bois plus un charbon. Intéressant. C'est pas déconnant ouais. C'est pas déconnant. Ouais c'est bien. Ils ont un peu développé ça c'est pas mal. Ah zut j'ai bougé donc du coup mes outils ne se sont pas faits. D'accord je peux même pas les reprendre. Ok bon bah du coup c'est pas la peine de relancer autre chose. Alors de mon côté... Toi ? On peut toujours pas restaurer de la foie. Non. Alors j'ai vu qu'avec mes bonus de nourriture, visiblement ça suffit pour qu'on reste en positif. D'accord. Mes gamins sont toujours à 5 sur 7 donc ils n'ont pas perdu plus de foie. Même si c'est clair que ça ne fait pas plaisir. Par contre la santé... Prout quoi. On a plus beaucoup de nourriture. Mais bon. C'est pas grave. Il y a des petites araignées qui traînent par là. Alors. Ce qui veut dire que moi j'ai vraiment intérêt à concentrer la recherche. De faire de la recherche quoi. Bah ouais du coup après tu partiras en explot, t'auras aussi des events. Mais il faut vraiment juste que je trouve ou poser mon village quoi. Ouais bah ouais. Ouais attends je finis juste d'analyser mon groupe du coup. Ça me fait penser d'ailleurs que je devais baisser un petit chouïa le son de ta vidéo. Parce que j'entendais ça très fort. Voilà j'ai baissé un chouïa. C'est bien possible. Sur l'enregistrement c'était un peu l'orgive. Ah ouais bah ça les réglages hein. Un groupe de bêtes m'attaquent. Des araignées géantes. Je peux pas t'inviter cette fois par contre. Trop loin de... Ouais je suis trop loin. Des araignées géantes et... Et on est... Bah on est pas très très bien. Ah oui c'est vrai c'est ça que je voulais regarder merde. Parce qu'il faut faire des rituels je pense pour les soigner. Je sais pas si ça remonte tout seul ou pas ? De quoi donc ? La vie. La vie normalement ouais quand tu campes si t'as de quoi manger et tout ça remonte. Par contre si t'as rien... Ouais c'est la merde. Toi t'as une attaque préventive non ? Ah zut je peux pas le voir ça. Coupé r100. Non c'est pas ça. C'est toi qui as un truc... Non ? C'est une attaque préventive c'est ça. Et toi t'as... Attaque préventive aussi. Bah écoute machine... Commence donc à encaisser un petit peu cette sympathique araignée. Et qu'elle va nous attaquer comme une brutasse. Ensuite là elle a pris un truc basique. 6 de dégâts. Ah attends on est tellement faible. Ouais. Alors je pourrais invoquer le loup-garou mais ça va être violent. On va plutôt invoquer le sanglier. Histoire de dire. Et donc oui on ne peut avoir que 7 cartes du coup sur le champ de bataille. Ce qui explique pourquoi j'ai pas le 8ème. Par contre j'ai pas la moindre idée de comment on fait pour les choisir quoi. Et ça c'est un peu la tristesse. On va te poser là. Pour que tu fasses une petite attaque. Ah putain ils ont force de la nuée. Ça va picoter. Ça va picoter. Ça va picoter. Est-ce que j'ai du buff ? Je peux juste réduire le délai. Je peux réduire le délai de L. C'est pas inintéressant. Hop. Comme ça elle va passer au moins devant celle-là. Et après. Alors il y a le baron. Qui a une sacrée armure. Vu que j'ai mis une belle armure. Mais par contre il est ultra faible. J'aurais dû le poser en premier. On va garder des points. Oh putain la vache. Le mec qui tape à 10 quoi. Ça va faire mal au fion. Il va falloir que tu sois efficace mec. Bon le p'tit sanglier va se faire dépiauter la tronche. Alors tu fais 10 points de délai. C'est pas trop dur le combat ça va. Je vais souffrir je pense. On va essayer de buter celle-là déjà. Comme ça on n'en parlera plus. Mais là. Les saloperies derniers qui se boostent. Elles vont taper à 10. Et vu qu'on est quand même un peu dans le mal. A cause du dernier event. Ça peut être la douleur. Ah mais non. Heureusement j'attaque juste avant. Et comme j'ai une attaque empoisonnée. Non ça va pas suffire. Quatre de dégâts. Oh putain ça merde. Bon ça va. Personne n'est mort. On rapporte un petit peu de viande. Et on a Elincia et son pot. Qui se font un peu laminer la tronche. Mais elle est en vie. C'est déjà pas mal. Bon par contre il y a toujours du vent. Et Baron gagner un niveau. Baron peut devenir plus intelligent. Mais non. Je suis pas sûr que ce soit super utile. Bon ben mon petit falsaire. T'as vu que je t'ai boosté un petit peu. T'es un bon artisan là. Pour le coup. Bien cool. 17,3 c'est pas mal. Il me fait du bon job. Ah merde. Bah fouet. Il commence à se casser la gueule. Je suis pas bien sûr que t'aies besoin d'être plus intelligent. Mais vu que t'es quand même déjà pas mal intelligent. On va prendre ça quand même. Bon faut qu'on trouve un endroit. Faut qu'on trouve du fucking bois là. Faut arrêter les conneries. Alors ça c'est quoi ? Du cuiré cailleux. C'est totalement inutile. On va monter sur cette petite montagne. Et voir qu'il n'y a strictement rien. Super. On va quand même camper parce qu'il faut qu'on fasse notre vie. Même si on peut rien faire. Du coup j'imagine que t'as terminé de jouer toi. Euh je suis en train... Non je suis en train de regarder du coup comme j'ai un village mon point de recherche dans quoi je peux le mettre. Ah oui. Oui effectivement. Euh... J'ai plus que 4 tours de nourriture moi. Ah puis en plus il y a... On a le jeu du curve là. Il faut le faire parce que sinon le démon il va se re-pointer pour nous piquer des trucs ce fumier. Ouais je vais redescendre je pense. Je vais retracer vers le bas. Tant pis. Comment que la tribu recherche génère des points de recherche à chaque tour augmente. Je crois que je vais faire une école du coup. Ah oui pas mal d'école. Bah disons que je gagne pas trop de points de recherche donc... Tu m'as compris ? Ouais j'ai tout à fait compris t'inquiète. Je vais débloquer l'école. Euh... Il y a des ruines là. Je vais regarder du coup pour la construire. Ok il va me falloir du bois. Ouais ou alors beaucoup de grès quoi. Il faudra que je regarde. Je vais activer les surriels pour donner un petit boost de morale quand même. Il faudrait que je regarde ce qui pourrait être pas mal comme construction du bois elfique. Ouais c'est pas énorme les gars hein mais bon. Ok ça c'est moins bien. Ouais et leur morale se casse la figure du coup. Ça fait un peu chier. Ouais bon cela dit je suis pas prêt de la faire. Alors que j'épuise le bois elfique c'est pas gagné hein. T'as aimé qu'ils ont eu 8 de morale quoi. Sachant que c'est sans le maximum. C'est un peu la loose. Est-ce que je pourrais que... Ouais je vois pas trop comment je peux faire pour choisir qui combat. Parce que mine de rien lui il est au milieu et pourtant il est pas en combat. Donc je sais pas pourquoi lui et pas les autres. Il a le même équipement que Chobiti. Donc tout ceci est bien étrange. On va faire de la bouffe. Hop quand tu veux du coup. Ouais ouais attends je me mets à... A faire un peu de bouffe. Prends ton ton c'est juste pour te prévenir. Ouais 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 ouais. Bah j'entends le petit bruit donc ça va. Ça me prévient. La mini carte ça ne change rien pour l'instant. On ne connait pas les autres endroits. Bah on va le mettre au fer lui. Ou à la recherche peut-être. Il y a combien ? Ouais 23. Ouais de base ils sont très mauvais en recherche. Il faut des soigneurs ou peut-être des magiciens. Ouais c'est ça. Parce que rituel. De toute façon je peux faire que de la foi. Donc ça me sert à rien. Ouais ouais. Bon là l'avantage c'est que je suis arrivé à mettre un groupe qui me permet de récolter en un tour du bois elphique. Donc c'est pas mal. Ah oui c'est pas mal ouais. Après 10 par 10. Pour pouvoir construire l'école il m'en faut 100. Donc dans 10 tours je peux lancer la construction de l'école. Ah ouais c'est cher. On se l'a dit une école en bois elphique je pense que tu auras des bons bonus. J'ai regardé elle est pas mal ouais. Bah c'est l'avantage d'avoir ça à proximité de pouvoir l'exploiter. Ah bah c'est clair. Une ressource supérieure. Plus de quoi survivre. C'est top. En plus ça a du fer pour avoir un matériel secondaire pas dégueu. C'est ça. Alors on va prendre du fer. Allez c'est bon. Et on avance. Rah le vent qui continue. Bon on va essayer de se barrer par là. Donc là il y a des ruines mais je pense qu'on va pas. aller faire un tour parce que... Oh si notre vie remonte bien quand même. Ça c'est la bonne nouvelle. Alors est-ce que je reste ici pour camper ? On va tenter les ventes du coup. Alors on va rester dans les zones safe. Voilà on récupère 16 graines. Bon c'est cadeau. Et du coup on va camper un peu. Ramasser de la bouffe. Et du fer. On va pas assez quoi. La tristesse. Alors combien de tours ils mettent les enfants à grandir ? Je crois qu'on peut le voir ça. Ouais si tu regardes les enfants tu peux le voir. T'as le... La compétence je crois. Passage à l'adulte. Non c'est dans les... Oui si c'est dans les compétences t'as le passage à l'adulte t'as le nombre de tours qui reste. Ouais le compteur. Et 14 pour mon main. Et 14 pour l'autre aussi. Ok. Enfin mon élu quoi. Ouais c'est 13 et 16. Et Chobity mais elle est dans 30 tours. Donc c'est pas tout de suite. Bon. Un petit tour rapide de mon côté. Je vais essayer de redescendre du côté du jeu de cure. On va voir s'il y a quand même un peu de forêt. Alors avec un peu de bol il y aura du bois mais... C'est pas fifou hein. C'est clairement pas fifou. Ouais c'est chiant parce que du coup c'est vrai que je me suis mis là. Bon c'est vrai que c'est un très bon emplacement mais du coup toi... Ouais mais c'est pas ta faute. Enfin tu vois il y a des trucs très cons. Genre là où on a commencé il y a des bois mais il y a pas de ressources bois quoi. Donc c'est un peu chiant. Et pour un peu l'artefact de terrain ça pourra très bien être du bois quoi. Souviens toi mais pareil ça coûte de la ressource mais tu peux construire une série qui te génère du bois à chaque tour aussi. En bâtiment. Au pire. Ah tiens j'avais oublié ça. Ouais je suis vu tout ça. Si tu regardes dans les bâtiments. A gauche t'as la série ça permet d'obtenir du bois. C'est pratiquement utile quand il y a pas de forêt à proximité. Ah oui j'avoue alors il faut quoi ? Du fer. Du fer je peux t'en fournir. Il faut du fer, des eaux, de l'ambre ou du fer. Bah du fer je peux. Bon c'est pas meilleur mais. Et de la nourriture donc c'est quand même pas donné quoi. C'est ça. Mais la nourriture je peux t'en donner. Par contre je peux te le payer moi. Avec les ressources que je ramasse en quelques tours. Enfin je peux te le faire sans problème. Je peux te donner tout le truc. Attends je regarde si. Je te le dis. Ah oui non mais je suis con je regarde mais c'est pour la construire. Moi je me demandais c'est quoi qu'il demandait comme ressource pour le fabriquer. Mais non c'est pour la construire. Donc non effectivement c'est moins chiant. Je pensais que ça consommait ça pour fabriquer tout ça. Non non c'est après ça se fait tout seul. Ok bah écoute ça peut être intéressant peut-être de se poser de ce côté là du coup. Ou par là. Au pire si tu veux te redescendre un petit peu vers l'endroit où il y a la quête. Bon tu me diras t'as que de la céréale et du cuir hein. C'est chiant parce que. Ou vers l'eau parce que t'as du poisson. Je peux me mettre pas très loin de là où j'avais ramassé le quartz. Et du coup je peux ramasser le quartz le poisson et le cuir. C'est pas si mal. En plus on est assez proche. C'est un peu chiant. Mais je te le dis ouais. S'il y a que ça la série je peux te fournir les ressources. Pour pas que tu te casses la tête. Bon de toute façon je vais redescendre explorer un peu là. Tu vas passer par la droite. Et on va là. Ouais ouais bah non je. Désolé hein sérieux je reste un peu au campement en attendant. Mais c'est pour. Au moins quand j'aurai l'école après je me calmerai. Mais rien quoi c'est désertique cette zone. Ah c'est incroyable. Ah merde. J'ai un event. Alors alors que le soleil monte haut dans le ciel vous appréciez sa tendre chaleur sur votre peau. Mais peu à peu vous commencez à vous sentir mal à l'aise. La chaleur devient de plus en plus forte et implacable. L'air vicié et oppressant. Alors vu qu'on a de la nature on peut dire. L'inhabitué et la norme dans T.A. il n'est pas nécessaire de paniquer. Essayez de partir calmement. Ou vu qu'on a de la magie. On peut dire que la lumière nous brûle sur place. Essayez d'en trouver la source pour la faire disparaître. On va faire ça. Alors alors qu'on se protège de la chaleur. On remarque que les rayons du soleil sont pleins de créatures bizarres. Ok donc c'est les premiers quelques light bringers de nouveau qui nous attaquent. Les ténèbres qui accompagnent la tourmente et la magie sont faibles contre cet ennemi. Mais si vous résistez vous pouvez les détruire. Bon bah y'a. Comme on a une connexion à la magie on a un truc à 1. Donc c'est de nouveau un viatelco à buter. On va essayer la résolution auto pour voir. Alors c'est une victoire avec des importantes blessures. Ah merde ! Non. On va la faire à la main du coup. Merci. Ah c'est ce qu'ils t'ont... Ils te le disent que ça ferait ça ? Ouais ils te disent que ça fait ça. Ah oui ? Bah non alors. Du coup en même temps je peux comprendre. On est vraiment tout pour Rave. Wow la vache on est tellement mauvais. Oh mon dieu. C'est l'horreur. Alors on va faire ça. Avec toi. Toi tu peux faire une truc. Tu peux faire quoi ? Tu peux rien faire. Force brute. Oh putain. En même temps je comprends. En fait on est hyper mauvais. Je sais pas pourquoi c'était... Niveau 3 ce truc quoi. Enfin niveau 1. Parce que le machin en face il a 27 PV. Nous on fait que dalle quoi. On a toujours pas notre mec qui boost. Ça fait chier ça. Bon on va garder notre point. Deux secondes. Elle aussi qui a une armure un peu. Elle va souffrir assez fortement. On va mettre ici. Écrasement. Ça c'est une attaque standard. On va quand même le poser. Parce qu'ils ont des attaques empoisonnées. Donc ça fait pas masse de dégâts contre les armures. Enfin pas plus en tout cas que ça pourrait. Est-ce que je peux diminuer un peu le délai d'un mec ? Oui. De toi. Donc ça suffit pas encore. Mais je le ferai une deuxième fois. Et on devrait être bien. Enfin on devrait être bien. On devrait être pas si pire quoi. On va surtout dire. Ouais surtout ça. Allez du coup lui devrait attaquer. Oh non putain. Ils ont 7,5 parce qu'ils se boostent les fumiers. Ah bah du coup c'est mort. Tant pis. Ils ont de la poussière empoisonnée. Putain ça attaque toute la ligne. On attaque empoisonnée quoi. Ça va être la violence. Puis vu qu'ils se sont mis à une case de distance. Mais le truc d'écrasement il sert à rien. Ah ils vont nous buter. Avec leurs attaques. Les attaques en premier. Avec les attaques empoisonnées. Qui font 100% de dégâts en plus. Quand tu es déjà blessé. Bon. On a déjà deux morts. Très très bien. Alors. Qu'est-ce qu'il nous reste. On va poser baron. En espérant qu'on puisse le booster un peu. En posant d'autres personnes. On va se faire découper je pense. Après c'est une bataille avec de la foi. Donc c'est pas trop pire. Mais. On va quand même se faire défoncer. Ah bah du coup on a le mec qui fait des boucliers qui est arrivé. Vu qu'il y en a qui sont morts. Ah. En fait il est dans une réserve et il vient quand tu perds des gens. Ah bon. Ok. Pourquoi pas. Toi t'as 15 points de vie. On va te poser pour booster baron. Ah puis maintenant qu'on a plus d'écrasement. Il pose ses mecs côte à côte le petit salaud. On va reposer le baron histoire qu'il saute au boost. Par contre ils attaquent tellement vite quoi. Oh là là. Ils ont one shot le baron avant qu'il tape. Ah c'est tellement la violence quoi. Oh je fais un dégâts quoi. Putain. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça quoi. Puis comme ils attaquent en premier. Voilà ils viennent de me sortir deux autres persos. Allez va crever. Il va se prendre deux attaques. Voilà. Oh la vache quoi. Je comprends le victoire avec blessure importante en fait. Parce que putain quoi. Ah oui. Merde. Ah ils m'ont défoncé. Puis mes mecs ils font un dégâts quoi. Enfin qu'est-ce que tu veux foutre avec un dégâts quoi. C'est complètement n'importe quoi. En plus ils gagnent en rapidité dès que tu les poses. Donc comme ça c'est bien la merde. Allez t'as trois. On va blinder au maximum l'autre devant là. Maintenant c'est les deux enfants qui se battent pour l'honneur et la gloire. Putain l'attaque empoisonnée c'est d'une violence quoi. L'attaque empoisonnée de zone. Ça fait hyper mal aux fesses. Putain. Ouais bah ouais attaque de toute façon c'est tous les mêmes. Ouais. Je vais perdre à trois points de vie près. Ah merde putain ça c'est con. Ah 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 la tristesse quoi. Ah putain. C'est abusé. Alors. Les forces de l'honneur se sont avérées trop fortes pour leur résister. Pour un moment vous sentez que votre connexion au dieu est assaillie par ces êtres avec une férocité brûlante qui cherchent à éteindre toutes les traces de ténèbres sans aucune merci pour la vie de l'autre. On arrive à se libérer mais on sent que notre esprit sera marqué par cette expérience. On se bouffe une malédiction spirituelle sur tout le monde et on a perdu dramatiquement toute notre foi quoi. Mais on a gagné deux points de recherche. C'est cool. Tout va bien. Putain en plus on est au milieu de nulle part. Oh là là. On a plus du tout de... On est en négatif sur certaines personnes et ils vont se barrer quoi. Des cons putain. Et il y a du vent en plus. Bon faut qu'on active toute notre nourriture. Et qu'on campe. Pas le choix. Ah ça fait mal ça. Niveau de combustible faible. Foie faible. Alors. Nanana. C'est quoi un ou plusieurs caractères sont en dessous de 30% de foie et ont été empoisonnés par magie. Donc ils recevront des dommages égales à cette portion de leur santé à chaque tour. Et si la foie tombe sur zéro ils peuvent participer à aucun challenge. Sachant que tout le monde est à zéro. Ah oui là il est vraiment temps que tu fasses un... Ouais. Un rituel. Donc tout le monde est à zéro ou négatif. Du coup ça veut dire que je vais bouffer des dégâts. Et ben... Ouais pas cool. Bah si tu viens à moi je peux éventuellement te faire ça. Je peux t'en faire un mais je sais pas si je peux le faire pour toi en fait. Je sais pas si ça le crée ou si ça le consomme tout de suite quoi. Je sais pas. Bah de toute façon là il va me falloir du combustible et puis j'ai activé tous mes niveaux de nourriture. Toutes les nourritures qui me restent. Ouais non c'est une guérison spirituelle donc je suppose que ça le fait à tout le monde. Donc en fait c'est pas un objet que tu crées. Par contre je peux te fournir en ressources si tu veux. Il va falloir essayer. Je vais essayer de rusher vers toi du coup tant pis pour l'exploration. Ouais alors du coup attends parce qu'il me faut de la viande et hop je vais mettre un deuxième gars pour le bois. Ah cette tristesse. Ah bah... Ouais c'est clair mais bon. Ah puis il y a toujours du vent quoi. Moi je peux trop rien dire. Je fous pas grand chose. Je suis dans mon village donc. Il y a toujours du vent du coup ils regagnent même pas la fois quoi. C'est la tristesse. Ils sont toujours à moins 3 quoi. Chobity elle a pris 4 dégâts dans sa tronche. Oh putain. Ouais c'est un peu la violence là. Je peux revenir jusqu'ici c'est le plus proche que je peux aller quoi. Oh là là. Attends je peux sortir du monde moi au pire pour te l'amener mais il faut que je sois sûr d'avoir les ressources nécessaires pour que tu puisses au moins en faire un mais... Rituel combien il faut ? Ah putain j'ai pas assez de viande. Putain et je me prends un évente pourri qui m'enlève de la nourriture quoi. Oh putain. Je peux... Ouais au tour d'après je peux sortir méga et venir à toi mais là je peux pas tout de suite. Mais au tour d'après je peux faire ça. Ouais je pense que ça va piquer. Ah j'ai plus de nourriture du coup. J'ai plus que 2 tours de combustible et 4 de bouffe. Ça sent tellement la fin dès le début quoi. Putain je suis dégoûté. Bon attends c'est pas fini. C'est pas fini. Ah cet event à deux ronds putain ça me lourde. Ah ouais les events ils font assez mal des fois quand ils tombent. En plus il y a du vent mais si au moins le vent pouvait s'arrêter que je remonte ma foi parce que là de façon je vais me faire défoncer. Enfin je vais prendre des dégâts. Attends je vais vérifier si je peux pas quand même faire un rituel mais je crois que non. Mais c'est pas grave. Je peux t'amener ce qu'il faut là pour faire un rituel. Attends on a fini le tour là ? Euh non du coup j'ai annulé le temps d'aller voir ce qu'il fallait. Ok d'accord vas-y. Il me faut beaucoup d'herbe ou beaucoup de viande ou un max de bois. Je peux t'amener ça hein t'inquiète pas. Je vais t'amener du bois et de la viande. De toute façon j'ai fait des mélanges. Ils font tous pareil hein. Ça marque pas qu'il y en ait un qui donne mieux que l'autre. Ou alors c'est peut-être le cas mais c'est pas marqué. Vos blessures étaient trop graves. Les portes des Royaumes d'Infair sont donc ouvertes pour emporter votre âme. Chobity qui décède. Ah merde ! Ah putain ! Ah le bad. C'est bon j'ai ce qu'il faut. Alors il y a toujours du vent. Bah de toute façon tant qu'il y a du vent ma foire ne montrera pas. Donc ils ne peuvent que crever hein. Bah ouais. Bon je vais consommer du bois et le figp c'est pas grave. Prochain tour c'est Malvin qui va crever. Attends attends. Ah putain. Hop là. Information sur le groupe. Comment créer un groupe ? Putain je suis perdu là. Attends bouge pas. Ouais c'est bon je l'ai. Ok. Donc. On va prendre n'importe qui. Tiens la guerrière là tu viens là. Tu vas prendre avec toi. Ça. Tu vas prendre tout ça. Tu vas prendre tout ça. Et tu vas prendre. Tout ça. On va pas se prendre un event dans la gueule. Bah au pire on est tous là pour l'aider normalement. Attends. C'est elle. Ok. Alors. Commercier bordel. Comment on fait ? Faut que je me mette sur toi. Ok. Parfait. Donc je te donne ça. Et je te donne ça. On peut pas s'échanger des personnages. Ah si on peut s'échanger des personnages. Au pire je te file tous mes personnages. Comme ça tu peux les soigner. C'est pas con. Non bah il faut que je l'en garde je pense. Mais de toute façon. Est-ce que tu veux que je te donne tout. Et t'essayes de le faire ou ? Bah on va essayer. Je sais pas combien de temps ça prend pour le faire. Mais de toute façon. Ils sont maudits. Y'a du vent. Enfin c'est la merde pour eux. Ils sont en foie. C'est cata. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je réfléchis. Mais si tu me les donnes. Est-ce que ça va faire quelque chose ? Bah déjà à ce tour là. C'est sûr que je pourrais pas les ramener chez au village. Ouais non. Je pense que. Prochain tour. Y'a Malvin qui va peut-être crever. C'est pas quoi le fait ? Non mais faut que je fasse au moins le truc. Pour enlever la malédiction. Et remonter leur. Je sais pas que tu vas y arriver en un tour par contre. Bah on verra. C'est pas très bon. Ils ont deux en rituel. Un en rituel. Oh putain c'est la pêche. Je te donne tout ça quand même. Au pire je mourrais. Tu m'as pas donné le bois là. Je sais pas si c'est normal. Le bois est fixe c'est fait exprès. C'est pour moi c'est pour pouvoir au cas où il fallait que je survive. T'as pas besoin je t'ai donné le bois classique. D'accord. Alors attends. Rituel. D'ailleurs elle a pas bouffé ce con. Merde. Au pire tu me refileras un truc de bouffe. Bon je peux le faire en deux tours la guérison spirituelle. Ok. Eh ben ça sent le pâté. Alors attends parce que du coup il faut peut-être que je consomme pas du bois. Je vais consommer du charbon plutôt. Histoire de pas virer ce qu'il faut pour faire le machin. Ouais ça va y'en j'en ai 10 c'est bon. D'avance. Je vais juste te demander un échange. Ouais pardon je t'ai sur le téléphone. Tu dois m'ordonner juste un truc de bouffe. Tu me donnes un rolada pour cette nuit là. Ou deux au cas où je dois le tenir encore un jour de plus. Pas plus hein. Juste deux. Histoire qu'elle puisse bouffer ce tour là. Et au tour d'après s'il faut que j'embarque ton groupe. Voilà. Merci bien. Il m'aide de rien. C'est un plaisir. Ok c'est bon. Ah là là l'événement qui pue. Légèrement. Faut que le vent s'arrête. Faut qu'il s'arrête sinon la partie va s'arrêter là. Puis on en fera une nouvelle. Ça va être fini. Ah bah ouais. Putain. J'avoue que le vent là. Plus de vent. Déjà. Déjà ça c'est bien ça. Du coup la foi au moins revient à 0. Qu'ils perdent plus de vie. Putain Mizia il a 3 PV quoi. Malvin il a 2 PV. Oh c'est pas passé loin. Euh du coup ça veut dire que là ils vont plus en perdre 2 PV ? Normalement euh non. Alors après si tu peux. Je sais pas si tu peux venir t'abriter dans mon village. Je sais pas si il y a mieux. Si c'est mieux de gagner des ressources. Euh bah vu que là j'ai le rituel qui tourne. Je vais pas le... Je vais rester là. Non non. Ah bah oui oui bien sûr. Oui oui je parlais après coup. Bon. Bah écoute. Hein. Voilà hein. Du coup le moral remonte enfin. Oh là là on a perdu le showbity. Je suis super triste. Ouais ça c'est pas cool par contre. Santé faible. La foi faible. Ah le monde de Théa il s'empititir. Je le crains mon cher ami. Je le crains. Bon du coup faut que je me pose quelque part. Tant pis je ferai la Syrie mais... Je vais aller me poser en bas je pense. C'est à peu près à 6 caisses de toit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. C'est pile poil à 6 caisses de toit. Et j'aurai de la bouffe, un matériau un peu rare et du cuir. C'est pas si mal quoi. Ouais bah pareil je vais te filer du fer. Ah oui j'ai oublié de te ramener l'outil d'artisanat. Ça pourra te servir aussi. Je t'amènerai du fer et puis de la viande je crois. Il fallait. Bah là je vais pouvoir au moins commencer la construction de l'idol. Parce qu'il va me falloir un peu de temps aussi pour ça. Mais cela dit l'épisode est très très long déjà. Bah oui à cause de ces vent là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc bah du coup c'est un peu la merde. Mais on devrait s'en tirer de justesse. On devrait s'en tirer de justesse. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et puis bah on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. A plus. A plus. A plus.